bonjour mes chéris j'espère que vous allez super bien alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment est ce que j'ai réalisé ce hairband avec cette mèche sublime alors sans toutefois tarder on va commencer voilà je vais utiliser ce bonnet là alors avant d'utiliser ce bonnet ce bonnet là n'a pas de bandeau donc moi même j'ai cousu la bande sur le bord tout autour alors je l'ai mesuré avec ma propre tête vu que c'est pour moi même donc voilà et j'ai commencé pas crochet ici comme c'est une mèche que je vais crochet à une longueur vraiment vraiment c'est vous qui voyez vous mesurer la longueur que vous voulez alors moi j'ai décidé que cette perruque soit un peu longue donc voilà je vais crochet à deux tours puisque je vais prendre un peu une grande quantité bon pas vraiment une grosse quantité mais la quantité que je vais prendre c'est pas ce que je prends d'habitude pour faire les frontales donc je vais faire les crochets des double crochets sur tout le long de la tête donc j'ai déjà commencé et voilà je vais continuer je vais terminer alors je vais profiter en même temps pour tous ceux et celles qui viennent regarder mes vidéos souvent mais qui ne sont pas encore abonnés mes chéris je ne sais pas ce que vous attendez hein je suis votre ami je suis votre chéri je suis votre tout quoi ne me quittez plus d'accord restez scotché restez abonné et partagez mes vidéos parce que c'est important et dites moi en commentaire ce que vous suggérez regarder encore plus sur ma chaîne il n'y a pas de soucis je me ferai le plaisir de vous montrer tout ce que vous aimerez voir sur ma chaîne d'accord monsieur alors voilà je suis en train d'arriver à la fin parce que ce crochet là n'est pas difficile du tout alors là pas du tout moi le pourquoi j'ai cousu une bande sur cette ce bonnet c'est parce que ce bonnet n'avait pas de bonnes si vous voulez vous pouvez prendre une un bonnet qui a déjà un un tour de bande c'est mieux mais si vous voulez aussi vous pouvez prendre celui ci et coudre le la bande sur ça alors mes amis j'ai fini oh j'ai fini maintenant je vais passer à la l'entretien de la mèche vous savez que c'est une mèche synthétique une mèche synthétique a besoin de plus d'entretien qu'une mèche semi naturel ou naturel donc moi je vais mettre assez de produits je vais mettre de l'eau je vais mettre du pink oil si vous en trouvez mettez dedans si vous trouvez les huiles qu'on met dans les cheveux naturels dans les mèches naturels et tout ça tout ça mettez dedans donc voilà après ça a mis tout un tas de produits là dedans vous voyez non j'ai mis jusqu'à j'ai mis le produit j'ai les coups donc voilà c'est bien fait maintenant bon avant de placer ça sur ma tête je vais encore mettre un peu d'eau un peu d'eau de dessus de mèche et qu'on met dans l'entretien naturel et je vais rajouter du pink oil parce que c'est synthétique vous voyez n'aie même pas peur de mettre des produits dedans pour que ça se relâche totalement d'accord voilà maintenant vous allez voir ma petite tête avec maîtresse et donc voilà c'est tout simple on va placer le la perruque sur la tête alors moi j'ai j'ai voulu réduire un peu la la bande le bandeau donc j'ai plié 102 si vous voulez aussi laisser ça comme ça c'est vous qui voyez donc voilà et puis cette perruque vous pouvez si est stylé ça comme vous voulez moi j'ai juste montré deux manières ou trois vous pouvez aussi également l'attraper comme vous voulez ça c'est la première manière n'avait pas besoin de rajouter quoi qu'il soit vous le mettez comme ça et voilà ça passe après j'ai mis une sorte de foulard pour attacher un peu pour relever ça encore et puis après j'ai encore mis la foulard mais si vous avez beaucoup de bandeau vous pouvez l'utiliser a pas de souci voilà j'ai utilisé ça sous forme de bandeau que j'ai mis devant désolé pour le bruit qu'il y a dedans je suis désolé désolé pour le bruit donc voilà moi j'ai fait exprès de faire une longueur vraiment vous avez vu ça descendait un peu donc voilà mes chéris voilà ma vidéo d'aujourd'hui elle est toute simple ma perruque elle est simple et jolie partagez ma vidéo s'il vous plaît et à bientôt